Les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo parce qu'on va voir dans cette vidéo quand ton PNC que tout est perdu. Quand le PNC qu'il peut plus jamais revenir vers toi, quand le PNC que tu as tout compris, que tu fais le no contact et que tu as tout compris la manipulation, que tu vas plus jamais rentrer dans son jeu. Qu'est-ce qui peut se passer ? Je vais tout expliquer dans cette vidéo donc clairement je t'invite de rester avec moi jusqu'à la fin. Alors bonjour à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines. Heureusement j'en suis sorti, aujourd'hui je vous donne de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. D'ailleurs je compte un petit peu plus parler de mon histoire personnelle parce qu'il y a des gens qui se posent la question, tiens Damien qu'est-ce que tu as vécu dans ta famille, qu'est-ce que tu as vécu avec tes collègues etc. Je vais faire des vidéos personnelles, je vais parler de mon histoire, c'est prévu. N'oubliez pas, en tout cas les amis c'est super important, si vous appréciez le contenu de cette chaîne YouTube, le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube, ne l'oubliez pas. Alors juste en dessous dans la description, en premier commentaire, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise, donc c'est une formation de 4 heures, je vais vous en parler à la fin de la vidéo parce qu'elle peut forcément vous intéresser. Alors bien sûr cette vidéo ce n'est que mon contenu au général, donc ce n'est basé que sur mes propres expériences et mes connaissances, donc ceci évite bien sûr les problèmes liés aux droits d'auteur. Alors quand ton PN sait que tout est perdu, déjà la première chose que j'ai noté, et je vous en parle souvent de ça les amis, je vous en parle vraiment souvent, c'est pas parce que le PN sait que dans sa tête que c'est foutu, il pourrait quand même toujours être là. Parce que dans sa tête, dans sa réalité distordue, dans sa réalité qui est totalement fausse, vous êtes son objet. Et comme vous êtes son objet, il se dit qu'il va toujours essayer avec vous. Son but c'est que vous changiez de perception, son but c'est que vous changiez d'avis, son but c'est que vous vous dites, bah oui mais c'est peut-être pas un PN, tiens je devrais encore lui donner une chance, je devrais continuer à aller avec lui, etc. C'est vraiment ça son but. Donc quand ton PN sait que tout est perdu, excusez-moi c'était mon petit réveil pour me dire que je dois bientôt aller à la salle de sport, ou voilà parfois, et bien je suis allé à la salle de sport pendant que je fais mes vidéos. Bref, oubliez. Quand ton PN sait que tout est perdu, il pourrait toujours être là. Parce que vous êtes considéré comme son objet, et parce qu'il va essayer vraiment de vous faire croire que c'est une bonne personne. Alors qu'on va voir, en fait comment est-ce qu'on voit si c'est une bonne personne ou pas ? Ça c'est une question qu'on pose souvent, on le voit dans les actes. Est-ce que cette personne déjà, est-ce qu'elle travaille ? Est-ce que cette personne travaille ? Est-ce que cette personne a des passions ? Est-ce que cette personne a des buts ? Est-ce que cette personne a des objectifs ? Souvent, le PN c'est quelqu'un qui profite. Donc ça veut dire qu'il profite, ça veut dire qu'en fait il fout rien. Il n'en glande pas une dans sa vie. Il n'en a rien à foutre. Souvent les PN que j'ai connus c'était ça. Ils foutaient rien de leur vie et ils profitaient des gens à gauche, ils profitaient des gens à droite, etc. Donc c'est souvent comme ça que ça se passait. Quand ton PN sait que tout est perdu, retenez bien qu'il peut toujours être là. Alors bien sûr, s'il se rend compte vraiment qu'il est en train de vous perdre à partir d'un moment donné, il va vous menacer. Donc ça c'est quelque chose aussi sur cette chaîne YouTube que vous avez très peur. Donc c'est tout ce qui est menace, tout ce qui est chantage, etc. C'est quelque chose que vous avez extrêmement, extrêmement peur. Bon, je vais vous dire un truc par rapport à ça. Gardez des preuves, ça c'est très important, surtout les écrits. Donc ça on ne le redira jamais assez. Gardez toujours des preuves de tout ça. Mais quand vous avez la peur qui vous envahit, c'est quelque chose que vous pouvez avoir. Parfois vous avez très peur, vous avez envie de faire des crises d'angoisse. Il faut que vous souffliez un petit peu, vous souffliez un peu. Vous allez faire du sport, vous allez courir, vous allez faire un truc qui va vraiment vous permettre de vous ressourcer et de vous recentrer sur vous. Parfois on peut être en danger. Et parfois c'est le PN qui va essayer de vous faire croire que vous êtes en danger alors qu'en fait vous n'êtes pas du tout en danger. Et son but, ça reste toujours le même, c'est le contrôle absolu sur sa proie. Le contrôle absolu sur sa proie principale. Retenez bien ça. Alors quand ton PN sait que tout est perdu, moi je pense qu'il y a plein de choses que vous devez faire en fait. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Juste avant, n'oubliez pas un truc qui est hyper important. Si actuellement vous vivez peut-être des angoisses par rapport à une relation, vous avez bien sûr que vous êtes dans une relation toxique, n'oubliez pas, je partage mon numéro au téléphone WhatsApp, donc c'est plus 32, 468, 36, 70, 117. Et ensemble on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Donc j'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien. N'hésitez vraiment pas les amis à me contacter sur l'application WhatsApp. On trouve en sorte des solutions adaptées à votre situation. Donc, quand le PN sait que tout est perdu, déjà moi je vais vous dire un truc. Moi, vous savez, je parle beaucoup du PN, c'est vrai. Mais moi je ne suis pas là pour... Moi je suis là pour... Parce que j'ai envie d'aider, parce que j'ai envie de partager, parce que c'est quelque chose que je connais. Parce qu'en fait, quand je parle du PN, je me rends utile. J'ai envie de me rendre utile. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi je veux me rendre utile et je sais que mes vidéos aident des gens. Bien sûr, je sais qu'il y a des gens... Je vais vous dire, désabonnez-vous de cette chaîne. Si vous savez tout sur le PN, et si à chaque fois que vous cliquez sur mes vidéos, que vous avez l'impression que vous savez tout ce que je vais dire, et que ça ne vous fait pas du bien, et pourquoi vous les regardez alors ? Si mes vidéos ne vous font pas du bien, arrêtez de les regarder. Donc, désabonnez-vous de cette chaîne. Vous pouvez partir. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Moi, je comprends. Mais moi, j'ai voulu me spécialiser là-dedans parce que j'ai remarqué que c'était quelque chose que je vivais souvent. Je vivais ça dans mes relations amoureuses. Je vivais ça en famille. Je vivais ça avec des collègues. Et à la fin, on se pose des questions. On se pose des questions et on trouve des réponses. Moi, je suis là avant tout. Au départ, cette chaîne YouTube, c'était plus, je vais dire, dans une optique de développement personnel. Et c'est ça maintenant mon but. C'est à travers mes vidéos, vous aider. Et c'est pour ça que j'ai fait une grosse formation. Alors, il y a des gens qui me disent, « Ouais, mais Damien, ta formation, elle est payante et tchic-tchac. » Ma formation, elle coûte que dalle. Ma formation, je vais vous dire un truc. Comparé à d'autres personnes, comparé à la plupart des autres qui vendent leur formation, franchement, elle coûte que dalle. C'est plus de 4 heures de contenu, inédit, et ça coûte quasi rien. Et ça va vraiment vous permettre de vous aider avec des solutions à la clé. Vraiment. Vous devez vraiment le comprendre. Donc moi, je vais vous dire un truc, c'est continuer votre chemin. Quand le PNC que tout est perdu, c'est pas grave. Continuez votre chemin. Continuez d'avancer, continuez de l'aller de l'avant. C'est votre vie. C'est vous qui êtes l'acteur, c'est vous qui êtes l'actrice de votre vie. C'est vous qui dirigez votre vie. Parfois, c'est pas facile. Mais je sais bien que c'est pas facile. Parce que parfois, on a envie, peut-être d'avoir plus d'amis. On a envie de se sentir moins seul. C'est normal. Mais vous savez un truc, les amis. Si vous êtes peut-être seul actuellement, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est de toujours se battre. Et de toujours avoir la niaque. C'est ça vraiment qui est super, super important. Vraiment, les amis, c'est capital, ce que je suis en train de vous dire. Donc quand le PNC que tout est perdu, moi je pense que vous devez continuer là-dessus. Vous devez continuer votre chemin. Parce que vous avez aujourd'hui compris que cette personne n'a rien du tout. à faire dans votre vie. Et donc, c'est bien parce que vous avez eu une prise de conscience par rapport à tout ça. Et ensemble, on va trouver des solutions pour de nouveau avoir des buts de vie et pour être dans le développement personnel et pour retrouver confiance en soi. C'est capital. N'oubliez pas, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos tous les jours. Moi, j'essaie d'être le plus présent possible. N'oubliez pas aussi de commenter, de partager. C'est super important parce que c'est ça qui fait vivre la chaîne. Merci à vous tous pour vos commentaires. Je les lis tous et j'y réponds dès que possible. Juste en dessous de la description, en premier commentaire, il y a la formation ultime pour sortir l'emprise. Donc, c'est une formation de 4 heures. Vous allez apprendre, reconnaître l'EPN, reconnaître une personne toxique. Vous allez apprendre aussi à sortir de la dépendance affective, ne plus être dans des relations malsaines. Donc, c'est vraiment hyper important. C'est vraiment capital. Alors, vous allez apprendre aussi à avoir des buts de vie, à être dans le développement personnel. Donc, n'hésitez pas à me contacter plus 32, 40, 108, 36, 70, 17 sur l'application WhatsApp pour tous les renseignements. Moi, je vous dis à très vite, les amis, et prenez bien soin de vous.